Salut les gars ! Avec une jeune femme que j'ai découvert sur Instagram qui fait aussi des voyages et voilà j'ai hâte de la rencontrer ça faisait 2-3 semaines que je devais la voir ça c'est pas fait enfin aujourd'hui je vais pouvoir la rencontrer donc sans plus tarder guys je dois vite y aller là à toutes Je suis prête ? Je suis grave à la boue mais bon regardez yes on y va Je déteste faire attendre les gens je déteste faire attendre les gens j'ai envie de lui envoyer un message je me suis excusé là normalement j'en ai pour 10 minutes de route pour aller dans ce café c'est un truc C'est un café auquel je vais souvent j'y suis allé avec des potes j'avais même fait un meet up avec des expats sur casa pendant London et franchement c'était grave cool donc je trouve que c'est une bonne adresse pas trop chère c'est tranquille Bismillah let's go Bismillah tawakal tawal Allah Bismillah tawakal tawal Allah Bismillah tawakal tawal Allah Bismillah tawakal tawal Allah Bismillah tawakal 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 tawak C'était mon rendez-vous d'aujourd'hui, c'est aussi une voyageuse, elle fait des projets de voyage pour les personnes qui veulent visiter le Sénégal et le Maroc. Donc elle est sénégalaise, elle est née au Sénégal et en fait on s'est connue sur Instagram et aujourd'hui c'était un petit date pour se rencontrer et comme je blogue aujourd'hui du coup je vous emmène avec moi et donc là on termine notre petit date et après moi je vais aller voir de la famille juste après. Bye ! Bye ! Je viens de me prendre un sabot, je vais vous montrer tout de suite. Je me suis pris un sabot. J'ai oublié qu'il fallait payer à l'Eurodata là-bas, regardez, là-bas. Et du coup je me suis pris un sabot. Donc là je dois l'appeler. C'est un package. C'est ça. Guys, j'ai déposé ma gui. Et là je suis venue chez de la famille pour faire le goûter. Je suis en train de rentrer chez moi là. Je suis en train de rentrer chez moi. Ça m'a fait grave bien de passer du temps en famille. Du coup là il est 11h15. Je vais rentrer voir mon petit popo, lui donner sa bouffe, prier et puis aller dodo quoi. Aller dormir. Aujourd'hui j'étais un petit peu fatiguée, je vais pas vous mentir. Dès ce matin j'étais un peu fatiguée. Ça m'a fait grave plaisir de voir Maggie tout à l'heure. C'est vraiment une fille géniale. Et on a plein de points en commun. Et c'est trop cool de rencontrer des gens comme ça qui ont des passions, qui ont des objectifs. C'est vraiment sympa. Donc on espère la revoir Inch'Allah. Et puis voilà quoi. Une journée sympa Alhamdulillah. Le monsieur à côté était en train de me regarder. Je pense qu'il a du voir la caméra. Sinon j'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous. Que vous avez passé de bonnes vacances. Moi j'ai pas été en vacances. Donc ça me manque un peu. Franchement j'irai pas non à quelques jours là. On verra Inch'Allah si Dieu facilite pour un petit peu déconnecter avant de reprendre réellement l'année là. Parce qu'on est bientôt en septembre. Je vous reprends quand je rentre. C'est comme ça. Coucou Poupou Sari, oui 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 oui, t'as enseigné comme ça ouais 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 on peut pas qu'on tente hein vas-y 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 je t'aime trop viens guys je reprends du coup la fin du vlog maintenant parce que j'avais plus de batterie j'espère que vous avez apprécié ce nouveau vlog en m'accompagné encore une fois 24h avec moi je pense que vous avez dû voir que en fait vivre au Maroc c'est un petit peu comme vivre en France ou vivre un petit peu partout t'as besoin de travailler pour avoir un peu de sous t'as besoin de cet argent là pour payer ton loyer pour faire tes courses pour pouvoir manger t'as besoin d'un véhicule pour pouvoir te déplacer donc voilà c'est exactement la même chose qu'en France sauf que c'est au Maroc avec ses contraintes ses avantages et je vous en ai parlé dans la vidéo bilan de deux ans au Maroc ce que j'en pensais et de toute façon je pense que si vous avez envie de venir vivre au Maroc et que vous n'avez pas la possibilité de venir vivre au Maroc en tant que salarié parce que généralement c'est pas tout le monde qui peut venir travailler en tant que salarié ici ce que vous pouvez faire c'est entreprendre maintenant comment entreprendre ça c'est la difficulté de trouver dans quoi on va entreprendre comment on va entreprendre est-ce que c'est quelque chose qui va nous passionner est-ce que c'est quelque chose qui va être sur le long terme viable et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent pour qui ça ne marche pas entreprendre et réussir un projet c'est difficile on va pas se voiler la face ça demande énormément d'investissement faut être prêt à se prendre des gifles faut être prêt à se prendre des portes mais faut aussi être prêt à anticiper et à apprendre de ses erreurs pour s'améliorer donc toutes les personnes qui veulent trouver un moyen de venir vivre au Maroc venez me follow sur Instagram il y a probablement un projet sur lequel je suis en train de bosser qui va sortir dans les prochaines semaines et ça peut je pense énormément vous aider sur votre déplacement entre la France ou la Belgique vers le Maroc et peut-être que ça va pouvoir vous donner une nouvelle opportunité de recouverture professionnelle pour pouvoir vous aussi venir profiter du soleil marocain tous les jours bon il fait un petit peu chaud en ce moment je vais pas vous mentir c'est un petit peu insupportable le soir et allumer la clim soit ça prend malade soit ça coûte cher parce que voilà l'électricité j'ai pas envie de payer 120 euros d'électricité et 1200 dirhams par mois donc voilà je pense que plus je vais vous partager de choses au Maroc et plus vous allez vous rendre compte aussi des avantages et des inconvénients pour l'instant c'est des vlogs où je suis sur casa donc ça c'est vraiment ma vie sur casa quand je vais bouger Inch'Allah bientôt je vais vous montrer aussi les autres villes je vais vous faire découvrir plein de trucs cool que moi j'aime faire sur place et je pense que vous allez vraiment vraiment kiffer bon la caméra va s'éteindre j'espère que ce vlog là vous aura plu un petit like si ça fait plaisir un petit commentaire si vous avez envie de partager quelque chose avec moi ou si vous avez juste aimé le vlog et puis je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog dans une prochaine prends soin de toi bisons frère bisons ma soeur bye au revoir bye au revoir